Qu'est-ce que vous connaissez tous les écrivains qui pratiquent une technique de l'écriture que j'apprécie énormément ? Et qui croise, je crois, les questions dont je n'ai pas pu parler ce matin dans la recherche contributive, etc. Même si écrire, c'est toujours de la recherche aussi, de toute façon. C'est dans la littérature que ça fonctionne chez François Bond. Et François Bond, c'est aussi un éditeur, c'est quelqu'un qui a fait des expériences vraiment avec la nouvelle fonctionnalité éditoriale que lui mérite constitue en tant que tel. C'est une fonction de base de n'importe quel ordinateur. Il a aussi une écrivain sur ce registre-là. Et aujourd'hui, en outre, il travaille avec l'école d'art de Sergi Bontoise, où il travaille aussi avec des artistes dans un milieu de transmission de savoir, comme celle de Sergi, qui n'est pas n'importe laquelle d'ailleurs. Merci François, tu as la parole. Je voudrais juste repartir en un quart d'heure. 3-4 points. 4 points, peut-être justement directement ce qu'a dit Boris sur cette idée de paquebot. Je crois que dans les 10 dernières années, si c'est pas 15, on a perdu énormément, énormément de temps à poser la question sous forme de migration numérique. Et donc, elle s'imaginait que l'industrie et le système de valorisation symbolique ou les systèmes aussi de distribution marchande du livre pouvaient lentement, comme ça, passer de l'autre côté d'une frontière qui restait à définir. En s'imaginant par contre, par exemple, des concepts de livres numériques. Et je crois que, juste, là on va rester synthétique et surtout pas entrer dans des détails, mais pour moi, je crois que depuis justement un an ou deux, où il a fallu faire le deuil de ça, comment arriver justement à passer de l'autre côté. C'est-à-dire, comment il a fallu qu'on fasse cet espèce de saut mental pour s'installer dans un espèce de pays qui n'est pas neuf, puisqu'on a toute cette histoire déjà de nos pratiques web derrière, je vais y revenir. Mais, du coup, où il n'y a plus du tout l'appui de ce qui existe, mais où il s'agit bien de s'installer dans, depuis, ces pratiques et ces usages web, est-ce que ça déplace aussi bien en amont, c'est un petit peu un point que je voudrais prendre, sur la notion d'auteur et en aval sur les usages de lecture. Et, bon, en essayant juste de rester synoptique et puis en essayant de croiser aussi, où Stiegler, personnellement, dans son auteur, dans son travail, a pu nous interroger, nous aider à reformuler tout ça. La première chose, pour moi, qui me sert toujours de cadre comme ça, intellectuel, et encore vraiment ça, en s'interdisant de prendre quelques exemples que ce soit, comment se comporter là, ou précisément, comment se comporter et organiser des gestes, des actes qui supposent, ne serait-ce que pour leur intervention immédiate, comme ça, une projection temporelle en avant, alors que n'importe quelle projection temporelle en avant, définitivement, entre dans une zone comme ça de, en tout cas, pas forcément de chaos, mais c'est peut-être ça qui est aussi le plus difficile, travailler avec des ennemis, et c'est pour ça qu'il a mis E-N-M-I partout dans ce truc-là, qui, de toute façon, ne se préoccupe pas de ce qu'on peut penser, faire ou acter. Au moins, là, par contre, à quel endroit on a une espèce d'obligation de détour, d'obligation de ce titre de René Charles, ce qui s'appelle « retour à mort ». Pour moi, notre force, par exemple, la plus essentielle, c'est le nombre extrêmement restreint des mutations précédentes de l'écrit. Et ce n'est pas pour provenir à des vieilles lunes, c'est en quoi cette chose-là peut être encore un champ de travail et un laboratoire parfaitement neuf. Les mutations de l'écrit, on les connaît, tout simplement, le passage de l'oralité à l'écriture. Ça concerne à peine un petit tiers des langues recensées. Les celtes, par exemple, ne sont pas passées à l'écriture. Il y a des choses fabuleuses dans Jules César. Pour lui, c'est impossible à concevoir, à concevoir pourquoi, dans un environnement où l'écriture est devenue la régulation majeure, un peuple, que lui est en train d'écraser, de l'aminer, ne recouvre pas à l'écriture, y compris pour sa propre mémoire. Aujourd'hui, on est presque encore à développer ça autrement, c'est-à-dire, dans ce passage à l'oralité, en quoi, par exemple, l'intervention, la vitesse de graphique d'un statut sur Facebook, le statut collaboratif, le statut conversationnel d'un statut sur Facebook, nous oblige à réinterroger l'oralité en tant que telle, ou, du moins, le statut des pratiques orales, même là où on passe par le clavier, le glissement, en tout cas, quelque chose qui est d'ordre de l'inscription. Je pense même, par exemple, s'ouvre, par exemple, même encore un chantier encore en amont, c'est-à-dire, arriver même à concevoir la naissance de l'oralité comme n'étant pas un processus universel, par exemple, en revenant sur comment, dans les grottes aborigènes qui précèdent, a priori, en tout cas, la naissance de ce qu'on peut supposer d'être un langage articulé, des univers de langage extrêmement complexe, se construit de représentations, de mythologies, de généalogie, peuvent se fabriquer indépendamment même d'un langage qui s'oralise. En tout cas, cette mutation, cette première, par contre, il faut que j'aille, comme ça, que je reste dans mon souhait, dans mon utopie de trucs synoptiques, mais là, évidemment, les transformations intérieures à la tablette d'argile, je ne sais pas, on s'en fiche complètement en tant que telle, mais, par exemple, il a fallu que ce soit un écrivain, Italo Calvino, qui aille interroger l'exposition de Botero en 1970 pour dire en quoi la technicisation la plus immédiate, c'est-à-dire la pointe du roseau taillée en biais, et le saut mental que ça pouvait correspondre, permettent qu'on travaille en vertical triangle, blick, trait, et que de cette vitesse accrue ait résulté le passage de l'écriture iconique à l'écriture synoptique. En tant que telle, c'est des micro-détails, mais ça, pour moi, c'est des paradoxes de la pensée web, où on est tous, comme ça, tâtonnés dans la préhistoire, c'est-à-dire que chaque point accumule autour de lui presque la totalité des représentations, et en même temps, cette totalité, on est forcé chaque fois de passer par des petites choses extrêmement ponctuelles de détails pour en organiser la constellation et les impréhender. Je ne veux pas, juste sur cet ensemble dénombrable de mutations, ça, par contre, insister, donc il y a le passage ensuite, la coexistence de la tablette et du rouleau, la naissance du mot livre, parce qu'à un moment donné, vous savez, justement, le corpus s'étendant, on fractionne le rouleau, et on ne le fractionne pas n'importe comment, on ne le fractionne pas de façon entre gros morf, mais on le fractionne en disant que le temps de la tragédie détermine qu'un rouleau sera à peu près de 2,40 mètres ou 3,20 mètres, je ne sais plus exactement, mais donc c'est un incrément temporel sur la notion de représentation rituelle qui fait que les Romains coupent des choses comme le « denaturare rum » de Lucrèce et inventent le mot livre en disant que c'est l'unité rouleau de 2,40 mètres dans son étui et inventent les métadonnées sous forme du bouchon gravé qui contient justement la référence du livre, le nom de l'auteur, etc., etc. Ça n'a pas d'importance en tant que tel, toutes ces choses. La notion par exemple d'exemplaire, on saute par exemple au temps du codex, c'est comment on fait un long voyage pour recopier un manuscrit, ce manuscrit pour que plusieurs puissent travailler simultanément et qu'en même temps la copie soit toujours à simplement un incrément comme ça de l'original, ce qu'on appelle exemplaire, c'est la recopie initiale divisé en 6 cahiers séparés pour que 6 copistes puissent travailler comme ça. En tant que tel, pas d'importance, mais la question de la reproductibilité, la question de comment aujourd'hui on est à retravailler tous ces éléments simples, c'est-à-dire où est le document maître, où est, comment, par rapport à justement cette notion du livre imprimé où l'objet est démultiplié pour arriver comme ça à poser une question de destinataire qui est, elle aussi, historicisable. Le texte d'Échile reste dans le temps où il est prononcé, et si quand la bibliothèque d'Alessandri brûle, ce qu'on a arraché des textes aux Grecs disparaît radicalement. L'espace blanc entre les mots, c'est que chez les Grecs, c'est un tout petit point très discret, le stigme, la pratique savante de celui qui fait qu'on n'a pas besoin de l'espace, et par contre, l'espace blanc va réintervenir mentalement vers 11 cents dans notre... Bon, je ne veux pas me rentrer dans ces choses-là. Continuons avec une autre rupture, non mais je vais rester dans mon quart d'heure et j'ai trois points à avancer. C'est la moitié, c'est le petit quart de la moitié du machin, ensemble est dénombrable. Alors, l'invention de la filmerie, après il y a eu d'autres sur lesquelles je reviendrai après. L'invention de la filmerie, bon évidemment, c'est des vieilles lignes, il y a longtemps que l'on sait que ce n'est pas Gutenberg qui est responsable du truc, il a fait 180 machins qui posaient à chacun 110 ou 120 kilos, attachés à l'endroit où on les déposait, 60 sur pot de veau, 120 sur du papier, qui est aussi une technologie très complexe à tous les âges de l'humanité, mais Aldo Manuccio, qui est en contact des Coréens, des motifs sur soi, découvre leur technique de petit caractère néger posée sur des tringles et que cette légèreté, ça ne lui permet quoi ? La miniaturisation. C'est-à-dire une italique de Corconze, et avec par exemple ce saut complètement incroyable, c'est-à-dire qu'on justifie l'imprimerie en utilisant l'italique pour montrer qu'à l'œil nous, on ne peut pas différencier un vrai livre, c'est-à-dire un livre copié à la main, d'un faux livre, c'est-à-dire un livre imprimé avec des tringles et des châssis. Et cette miniaturisation fait que du coup, par rapport à Gutenberg, le livre se met littéralement dans la poche et on l'emmène avec soi, et en plus on peut le tirer à mille exemplaires, ça va pouvoir brûler l'auteur, l'œuvre continue et tout ça. Là par contre, je ne vais pas insister sur ce nombre dénombrable de ces mutations, il y a longtemps qu'on les connaisse. Par exemple, on a un livre fabuleux qui s'appelle « L'apparition du livre » de Lucien Fèvre, c'est un livre de 1958 si je ne me trompe pas, et donc c'est des choses qui sont connues. Mais par exemple, typiquement, cette histoire du livre n'a jamais été interrogée par les facs de lettres, elle était concédée simplement à ceux qui s'occupent des métiers du livre, mais on ne faisait jamais ce rejointement, et ce cloisonnement-là, il est toujours actif dans aujourd'hui les transmissions. Par contre, là ce serait vraiment la fin de ce point-là, en quoi cette histoire-là nous est connue depuis longtemps, par contre, est-ce qu'on n'a jamais interrogé les transitions en tant que telles, c'est-à-dire les moments où se juxtapose temporellement, non pas l'ancien et nouveau, puisque l'ancien continue toujours, aujourd'hui, encore là, tout à l'heure, Simon nous a demandé de remplir à la main, la pièce dégueulasse avec 6% de chaud sur la surface, pour limiter les petites boutelettes, peu importe, c'est pas grave, mais il n'y a jamais de figure de remplacement, mais comment, justement, le saut mental se fabrique à l'intérieur de ces périodes de juxtaposition. Je crois que ce chantier-là, globalement, on n'a jamais... Pourquoi aurait-on eu besoin de l'interroger, avant d'être nous-mêmes plongés, comme ça, dans une transition qui n'a pas de prédictive ? Et là, ce serait ce deuxième bout, je serais quand même à l'heure dans ma pendule, mais ce qui serait pour moi le point complémentaire. Donc, un, il y a cette macro-histoire qui reste encore à explorer du point de vue de ces périodes de transition. De toute façon, je m'étais interdit les exemples. Le deuxième point, c'est en quoi, pour chacun de nous, on est tous des anciens combattants, on sait tous à quel moment, précisément, par exemple, on a acheté notre premier ordinateur. C'était quand, ton premier ordinateur, toi, jeune ? Je suis très chou, c'est parfaitement. Moi, je sais que mon Atari 1040, c'était en 1988, donc ça fait plus d'un quart de siècle. On nous parle toujours de la nouvelle technologie. Bon, la connexion Internet, pour moi, c'était 96, 20 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a encore 2, 3 ans, on pouvait interroger nos étudiants sur qu'est-ce qui avait été pour eux la première connexion, comment avait été pour eux l'accès, en général, par exemple, par le jeu, en général aussi parce que les parents étaient déjà fricotés un petit peu avec l'enseignement ou l'informatique. Aujourd'hui, nos étudiants n'ont jamais connu un monde sans web. Donc là, par contre, pour moi, c'est aussi un point qui n'est pas de détail. En quoi cette micro-histoire, c'est mon basique, on a encore à la constituer. Par exemple, pour moi, en quoi c'est surprenant de comment la mort de Tim Berners-Lee, c'était l'an dernier, il y a 2 ans, l'an dernier, est devenue quasiment, enfin, s'est propagée comme tous les ans. Non, tu dis Steve Jobs. Pardon ? Ne dis pas Tim, ne dis pas Tim tout de suite, on a encore besoin. C'est Steve Jobs. Non, non, je ne parlais pas, je parlais d'un fondateur de Gutenberg. Non, non, si, je pensais documentaire. Peu importe, excusez-moi de l'énorme, je pensais à un fondateur de Gutenberg Project. Le nom, je suis en plein d'alsamie, en précoce, mais ça ne s'est pas facile. Il y a 3 ans, il y a 3 ans. Ça va revenir, oui. On va faire juste au équipement. Oui, mais en quoi, précédemment, juste, moi, c'était juste à l'idée, en quoi cette micro-histoire de ces 20 ans est en train de devenir histoire culture, enfin, histoire de notre... Merci. Voilà. C'est Google, c'est ça. En quoi c'est en train de devenir partie de l'histoire commune ? Et juste pour moi, par contre, par contre, je vais reprendre le dessus, parce que là, je me sens même sur les dépuisés, c'est Tim Berners-Lee, c'est magnifique documentaire, mais justement, on est ça aussi. En quoi, tout d'un coup, un documentaire sur Tim Berners-Lee, le travail classique, devient un événement culturel d'importance ? Bon, c'est des micro-détails, on s'en fiche. Ou on ne s'en fiche pas. C'est en quoi, par exemple, sur ces 20 ans, par Bernard Stiegler, dans sa présence, il ne faut surtout pas dire qu'il ne faut pas prendre de risques, on voit, systématiquement, chaque fois, on s'est planté sur ce qui allait être nous. Par exemple, sur mon ordi, inclus dans mon disque dur, j'ai toujours le CD-ROM Littré, qui marche toujours, inclus dans mes dictionnaires, qui a été mon premier CD-ROM, acheté en 1998, et dont l'icône, c'était un beau stylo plume sur la pochette en plastique transparent du CD-ROM. À quel moment, par exemple, l'arrivée de la DSL, c'est-à-dire ce paradoxe d'utiliser des fils de cuivre des années 20, aussi de l'année 1950, avec ce jeu d'asymétrie, pouvait tout simplement faire que, quand on entrait sur le site de la MNF, tout d'un coup, ou sur le site du Mont des Fers, dont j'étais un des premiers abonnés historiques, on pouvait feuilleter, tout d'un coup, des reproductions images d'édition originale de Racine à la vitesse manuelle. Là, je vais très vite, mais par exemple, moi, en 2004, un autre élément, à ce moment-là, je pense qu'on était tous, même fidèles du Mac, on a tous eu notre petit Mac classique dès le départ, mais on était tous prêts à migrer sur Sony, VAIO et tous ces trucs-là. Pourquoi ? On a un Mac, c'était juste avant l'arrivée de l'iPod, ça se cassait la gueule à toute allure, et personne n'imaginait se devenir ensuite. Par contre, l'avantage des autres sur le Mac, c'était le bureau multitâche. Avec le passant du système 9 au système 10, tout d'un coup, on peut avoir plusieurs applications sur l'écran. Les chirurgiens qui opèrent à distance une tumeur de cerveau avec la conversation orale avec le patient, les référents cardiaques, la sonde qui se déplace, non pas sur leur écran, non pas dans une image du truc, mais dans une image faite préalablement en 3D, et toute cette complexité-là, tout d'un coup, nous... Là, je vais basculer dans ces trucs-là, mais qu'est-ce que c'est, justement ? Comment se revendiquer de cette maladresse, de cette préhistoire et de ce brouillonnage ? Par exemple, dans l'encyclopédie, il y a des textes majestueux sur l'invention de la typo moderne, en quoi l'œil balaye sans arrêt, et que dans ce balayage de l'œil, la reconstruction linéaire mentale, il y a déjà 300 ans, a besoin d'un point d'ancrage, donc comment on peut définir des équilibres de marge à gauche, de points d'ancrage en haut de la page, et comment on organise ces choses-là, mais je me suis juré de reprendre des exemples, et comment ça définit une page verticale, par exemple, on a eu une période dans l'édition où vous trouviez que les gens qui composaient des livres avaient tous des écrans verticaux. On est complètement oublié qu'en fait, un livre se fabrique toujours sur une opposition de double page, pas une page verticale. Par contre, les mathématiciens sur la tech continuent d'utiliser, eux, des écrans verticaux. En même temps, pour le livre, précisément, on nous envoie ce genre de trucs qui sont faits pour vendre de la vidéo, donc avec du 16-9, alors a priori, aucun lien avec le texte. Par contre, ce truc des encyclopédistes, tous les étudiants qui ont pratiqué du MSN, je ne sais même pas si MSN existe encore, mais tous ces machins-là, écrivent des lignes qui font 180 ou 200 caractères. Je pense que quelqu'un de ma génération ne peut pas mémoriser une ligne de 200 caractères. Je suis forcé de la lire linéairement, et je suis privé de cette lecture en balayage vertical, avec l'œil, vous savez, qui fonctionne environ avec une reconstruction de 14 fois par seconde. Ce qui est important pour moi de dire, c'est en quoi, aujourd'hui, pour travailler ces choses-là, on est contraint de repasser par cette réappropriation d'un vocabulaire strictement élémentaire qui concerne tout, la fabrication, la diffusion, l'écriture même, la graphie, le geste vertical. Vous savez que ce roné charme est de la poésie, c'est une affaire du coude. Bon, alors dit, ce n'est plus tout à fait le coude, et tout ça. Et comment, dans cette réappropriation de vocabulaire, on a toujours affaire à des éléments, là, pour moi, c'est une nouveauté, qui sont, par contre, des ombres tentaculaires. Regardez, par exemple, un truc, en numérique, par exemple, c'est cet art de la césure dans la langue française qui remonte là aussi au moins 300 ou 400 ans, mais aussi, ce n'est pas des choses beaucoup plus anciennes déjà dans le codex. Amazon se sert d'algorithmes qui répartissent les blancs entre les mots de façon à ce qu'on ne s'aperçoive pas que les mots ne soient pas césurés. Apple, avec son iPad, utilise des césures, ça veut dire qu'embarque un dictionnaire à l'intérieur des machines qui dit à quel endroit on peut faire la césure, mais dit qu'il n'a pas assez d'ingénieurs pour s'occuper de quelque chose d'aussi mineur que la langue française, et donc, tant pis si la césure est coupée. Comment vous pouvez lire un texte dense si la césure est mise n'importe où ? Ça, pour moi, c'est ce genre de grand écart permanent entre petits détails et tout comme ça. Je continue sur deux autres points qui me semblent, enfin, qui sont un petit peu notre travail. La notion d'auteur. Comment arriver à se remettre dans la tête que l'avoir toujours, presque écrit au rouge, que le mot écrivain est une invention du XVIIe siècle, qu'elle est juste dans les temps du dernier racine, c'est-à-dire quand ce type qui fait des tragédies et qui est considéré comme le dernier parce que faire des tragédies, ça veut dire accepter d'être enterré à côté du cimetière, on lui donne quand même le poste d'historiographe du roi et que ce poste d'historiographe du roi le constitue comme ça dans une symbolique qui fait qu'on invente un mot pour la fonction et qu'on va utiliser dans la langue française le mot écrivain. Et comment, là, c'est les travaux de Vialla, les travaux de Chartier, par contre, sur qu'est-ce que c'est que cette constitution symbolique de l'écrivain, la seule période historique où on a pu en disposer un petit peu parce qu'à cause du théâtre, tout simplement, pas à cause du roman, mais qui s'est déplacé vers le roman avec les su, j'ai le su du mât, etc., et qui a ensuite été remplacé par le chanteur de pop, par l'acteur de cinéma, j'en ai par le YouTuber et tout ça, mais comment ce dépôt symbolique sur la notion d'auteur est quelque chose qui a 130 ans et comment apprendre à la réconsidérer comme obsolète. Là, par contre, en tant que tel, c'est onné dans un truc social qui n'a aucune importance, mais c'est là où ça peut rejoindre beaucoup de choses à travailler par Bernard, en quoi l'idée du livre, la stabilité du livre a pu nous tromper sur en quoi, justement, elle était le dépôt qui la séparait de l'expérience qui précède. Et ça, depuis Hérodote, le livre d'Hérodote s'appelle Enquête. Prenez plus l'Ignancien, ça veut dire aller au goût de l'Empire romain, l'Empire là où il y a encore pouvoir, il est fonctionnaire, et écoutez les Romains, les légionnaires qui reviennent de Nubie et qui racontent à quoi ressemble cette bête fabuleuse pour là-bas, on appelle rhinocéros, c'est parce que c'est le dépôt symbolique qui plie l'Ancien, ce truc devient dans l'univers médiéval la licorne, etc. Et quand on a des vrais rhinocéros qui arrivent au XVIe siècle, celui que Dürer peint d'après des dessins, là par contre, pareil, j'entrepreneur, mais c'est un des exemples vraiment les plus fabuleux de cette chose complexe. Ouais, j'ai perdu. Le dépôt, livre, et ce qui s'installe dans le livre, le livre comme organisant lui-même cette production de savoirs vis-à-vis de celui qui le lit, d'une part, à cette époque cléossaisienne, il n'a pas encore besoin que ce soit référé à une notion d'auteur, mais même ensuite, quand il s'en dépose, la question qui est qu'est-ce que, où Hérodote s'est promené, comment Pline a procédé, ces choses-là se séparent de l'objet, alors que pour nous, peut-être aujourd'hui, c'est des choses que par exemple dans l'histoire de la littérature se refabriquent avec Balzac qui organise une vision comme ça, panoptique à la taille de sa silhouette de ce qu'il voit de quelque chose qui chemine et reconstruit du réel, à Proust qui est présent comme narrateur projeté dans son texte, on n'entend jamais ce qu'il dit, mais c'est ce qui permet que toutes les strates sociales lui parlent, et donc tout d'un coup, on a une espèce de représentation par narrateur projeté, et puis aujourd'hui, que ce soit dans la science, que ce soit dans l'art contemporain, comme on sait à chaque fois, précisément, si on veut extorquer quelque chose au réel, on commence d'abord par le déplacer, le faire trembler, lui installer des fissures, installer une expérience, et dans cette expérience, le récit de l'expérience, en quoi ça nous intéresse tant que ça, a priori, simplement, cette expérience-là de l'auteur, précisément, c'est elle qui est multiple, c'est elle qui est différenciée, qui inclut aussi les lectures, qui inclut le travail de carnet, qui inclut justement cette pluralité de documentation, c'est-à-dire, en quoi, par exemple, je ne peux pas m'attarder, puis Bernard me coupera quand il se rattend, je voudrais juste parler de finir sur le concept de publication, mais si je me risque dans une zone profondément adultérine, même en étant dans une immense vénération pour si l'on donne imagination et invention, etc., et que ça, c'est un stigleur qu'on doit avoir la lecture probablement le plus, c'est Willem Fusser, c'est ce hongrois qui a écrit soit en allemand, soit en anglais, soit en français, selon le pays où il vit quand il rédige son livre, et qui produit, pour lui, pour travailler la notion, par exemple, de photographie, par du principe l'image est une surface signifiante. À partir de ce moment-là, si elle est signifiante, pourquoi ? C'est un fait qu'il y a eu un geste pour la constituer comme inscription, la constituer comme figure, et ce geste, là, on peut l'analyser, leur donner la taille de ces éléments, et donc, il pose carrément toute l'aventure de l'écriture comme étant un chapitre particulier, mais permanent, de l'histoire de l'image. Ça n'est pas une histoire de l'image, c'est une histoire de l'écrit. L'écrit, en tant qu'il pratique du même geste, rendre signifiant une surface, devient partie du tout. Est-ce qu'on en a besoin ? Pas forcément, pas forcément comme ça. Mais en quoi, du coup, si on repasse par cette théorie, à ce moment-là, le geste précisément, notre expérience, qui, elle, passe constamment par, aussi justement, par l'agora, par le partage, par le décloisonnement et par la mise en travail ensemble dans ce qu'on essaie de construire aussi, y compris dans des idées de résidence, d'installer un auteur dans un labo ou des machins comme ça, tout d'un coup, on peut reprendre quelque chose où il ne s'agit plus de livres augmentés, il ne s'agit pas d'écrire avec un iPhone ou de machin comme ça, mais tout simplement, on nous remet dans ce que, bon, cette espèce de laboratoire que Boris a initié sur le nom de Nouvelles Écritures. je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais pour moi, ce déplacement, c'est-à-dire, en quoi on est à, enfin, quitter l'univers du livre et entrer dans l'univers dans nos pratiques web oblige à reprendre la question d'expérience de l'auteur comme faisant partie d'enlève de ce qu'on est en train de produire. Et c'est ce qui m'amène juste à un point où je vais probablement bégayer un petit peu, mais sur lequel je voudrais vraiment finir, c'est la notion de publication, c'est une notion qui est tout aussi historicisée, qu'on peut retrouver, par exemple, dans la... Enfin, tu vois, un texte n'a pas à être publié. Pourquoi on connaît Gilgamesh ? C'est parce que dans les écoles de Scribes, on produisait, comme pour son diplôme final, une page d'un des textes sacrés. Mais les textes sacrés en tant que tels, puisqu'ils étaient déposés dans les temples, étaient la première chose brisée lorsque la ville était envahie, donc on n'en a pas. Par contre, dans les ruines qui signalent les écoles de Scribes, on trouve les archives de ces diplômes et donc on a ces tout petits fragments qui permettent, comme ça, par exemple, dans les premiers rouleaux les plus anciens qu'on connaisse, le testament de Ramsès II est fait 35 mètres de long. Évidemment, il n'était pas destiné à être lu par quiconque. Il y avait sa fonction en tant que telle, en tant qu'accompagnant le corps du mort à des bidons. Cette notion de publication, par contre, donc vraiment sans entrer dans les exemples, il y a juste un comme ça qui pour moi me touche particulièrement, c'est dans Le peintre de la vie moderne de Balzac. C'est un texte sur un type qui s'appelait Constantin Guy et qui justement est en permanence, en rupture même avec la notion d'artiste, interdit à Baudelaire de le nommer dans son texte. donc Baudelaire parle M. G juste avec cette initiale. Et il y a ce chapitre où on est en guerre de Crimée en 1845 et Londres a mis en place un système de transmission d'ordre qui fait qu'en neuf jours les ordres sont transmis comme ça cheval, cheval, cheval avec relais de Londres jusqu'à la Crimée et donc les rapports de ce qui se passe sur le champ de bataille reviennent aussi à Londres en neuf jours. Ce Constantin Guy fabrique des croquis massivement, c'est-à-dire que chaque jour il fait 15, 20 croquis qui sont en travaillant sur cette vitesse comme ça c'est dit c'est pour ça que lui ne se considère pas comme artiste et dix jours après les croquis paraissent dans la presse londonienne. Et l'étonnement de Baudelaire c'est-à-dire par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'histoire des siècles qui fonde le langage qui a fondé la littérature quelque chose qui est en dehors de ma perception sensible directe peut mettre communiqué simultanément simultanément il l'emploie très lourdement. Évidemment nous ça peut nous faire rire parce qu'on l'a vu travailler les gens comme moi pour l'assassinat de Kennedy à la télévision ou les attentats de De Gaulle au petit Clamart et des choses comme ça et on l'a vu avec Apollo le mec qui a marché sur la Lune etc. et puis on l'a vu avec le tsunami ou on l'a vu avec le 11 septembre et on l'a vu encore il y a un mois en temps direct avec son rapport avec Twitter etc. On sait bien de cet incrément temporel mais en même temps ce jeu temporel reste toujours quantifiable et donc précisément comment on travaille en permanence sur cette notion du temps par rapport à cette projection comme ça de l'échange et tout ça. Alors comment arriver là encore à faire ce saut mental en quoi par exemple je pense c'est pas qu'on a perdu du temps c'est qu'on ne savait pas faire autrement en quoi la publication quotidienne sur blog en quoi par exemple ce monsieur Gallimard qui se moque de Twitter alors qu'en même temps 80% de Henri Michaud tient largement dans du tweet de 140 caractères comment on peut faire le saut de passer sur cette notion du temporel à partir de quoi ce qu'on connait de la littérature classique prenez Maupassant par exemple on connait les romans mais c'est toujours au bac français qu'est-ce qui souffre enfin les gamins autant que c'est pauvre romans à Maupassant autant on prenait par contre les nouvelles c'est écrit systématiquement entre 22h30 et minuit à minuit il y a le poursier du gaulois qui passe et qui emmène le texte il y a une heure et demie de rédaction 15 pages c'est quotidien qu'est-ce qu'on a gardé on garde les nouvelles oui mais en fait chaque soir il y a quoi un soir c'est le truc du salon un soir c'est un commentaire politique un soir c'est comme ça et le troisième soir tout d'un coup sur le même truc après le souvenir de voyage il y a la nouvelle donc ça veut dire qu'on a refabriqué par la loi du livre avec que l'on ne pouvait pas échapper une figure de Maupassant qui la coupe justement de ce qui a priori reste aujourd'hui nos pratiques comme ça donc ça pour moi c'est un autre de nos chantiers là je vais m'arrêter c'est ça ? ouais c'est l'heure j'arrête de la copie mais en même temps on y est j'ai qu'elle s'est publiée bravo bravo dans l'intervention qu'a faite François et l'exemple de l'étaric était vraiment magnifique je ne connaissais pas en fait cela cette histoire la question qui est posée derrière tout ça c'est moi j'appelle ça le double redoublero épocale j'essaye de penser à un truc qui consiste à dire il y a des chocs technologiques et puis ensuite le choc technologique qui survient pas seulement numérique il y en a eu bien d'autres après-midi fait exploser une époque détruit il y a toute une queue de comète de l'époque précédente dans la nouvelle époque qui fait que par exemple on fait de l'étaric pour donner l'impression que c'est des vrais livres parce que c'est écrit à la main c'est des cultures cursives et en réalité on est en train de préparer l'époque suivante mais on ne le sait pas du tout on rêve encore dans l'époque d'avant et en fait on ne prépare l'époque nouvelle peut-être en vivant tout ça comme un cauchemar ce que je crois moi c'est que ces périodes de transition parce qu'en fait tu as parlé de transition François ce sont des époques des périodes ce ne sont pas des époques justement ce sont des périodes entre les époques qui créent des nouveaux circuits de transindividuation et qui donc créent des conflits terribles des conflits qui sont intergénérationnels religieux de toutes sortes nous sommes plein là-dedans en plein dedans à l'échelle planétaire ce qui est certainement la première fois que ça se produit parce qu'il y a eu des échelles continentales avec les guerres de religion disons de l'Europe occidentale mais pas planétaire maintenant nous vivons cela tu as souligné combien l'histoire du livre de Lucie Afferre est ignorée par les littéraires et confiée à ce qu'on appelle les sciences auxiliaires la bibliothéconomie etc mais il n'y a pas que dans le monde littéraire c'est vrai aussi dans les sciences je suis très content que nous travaillions avec Vincent Minier au CEA en astrophysique qui lui travaille sur la morphogenèse des instruments d'observation astrophysique et il s'appuie sur Gilbert Simon et il travaille avec Vincent longtemps pour cela si je le signale c'est parce que nous avons un programme qui s'appelle Epistémé qui travaille en plein sur ce sujet avec le CEA et aussi le CEA et la Sorbonne mais c'est aussi pour dire le point sur lequel je voulais conclure qui est que si nous disons non pas l'humanité numérique mais études digitales je dis ça aussi pour construire une conversation avec toi sur ce qui distingue mon point de vue de celui de Mila Douaïc qui m'a invité au mois de février dans sa chère au Jacob c'est parce que nous pensons qu'on ne peut pas rester enfermé dans les humanités et qu'il est fondamental de travailler des mathématiciens des physiciens etc là on a affaire à des questions d'épistémologie pas d'humanité simplement et l'épistémologie ce n'est pas une affaire des humanités l'épistémologie c'est l'affaire des sciences et des humanités ensemble par exemple pour reprendre complètement la question de l'écriture et de la phénomotechnique chez Bachelard etc et je pense que derrière tout ce que tu dis c'est ça mon jeu la question Sous-titrage Société Radio-Canada